bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce lndj du lundi 7 mars petit point sur dax do nasdaq et les niveaux du jour donc au niveau du dax on rebaisse fort puisqu'on baisse de 4% on est même allé chercher 4 70 tout à l'heure de baisse il est sous la zone des 13000 sous la polarité mensuelle qui aurait pu faire office de support alors le mois n'est pas terminé faudra surveiller la clôture de la bougie du mois de mars voir si ça sauve ces fameux 13100 pour l'instant c'est très 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 baissier oui on est en extrême sur vente oui ça baisse beaucoup mais en même temps c'est pas un garant de retournement on a les 61,8 de la dernière vague de hausse qui ont été cassés donc c'est vraiment très 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 lourd en quatre heures on n'a pas de signal de retournement et en une heure on a une petite divergence une heure qui se met en place c'est vrai donc il nous dit attention c'est peut-être pas le bon timing pour de nouveau rentrer short on a un petit gap à combler on a la zone des 13000 points chiffreront bon ben moi je vais me contenter de surveiller un rebond technique pour essayer de travailler ça donc soit évidemment une cassure des plus bas invalidation de la div et là faut continuer parce que les 61,8 que je vous ai montré tout à l'heure donne un objectif autour des 11200 points donc évidemment si on casse les plus bas ce sera un signal de vente même si ce sera déjà en baisse de 5% donc il faut avoir des sacrés coronés pour vendre sur 5% de baisse même si tout est possible dans ce marché une petite un petit rebond sur la divergence une heure un petit comblement du gap du jour un petit pull back sur les 13000 3050 ce serait l'idéal pour essayer de travailler une petite vente dans dans ce marché qui est quand même très baissier avec un flux qui reste très vendeur donc priorité pour l'instant on vend donc j'ai pas pris la div une heure c'est pas que j'ai pas confiance en mes dix mais pour moi voilà c'est trop dangereux et donc je vais plutôt vendre un rebond technique et où une cassure des plus basses qui sera quand même aussi assez difficile au vu du chiffre qui sera déjà à moins 5 du côté du dax c'est fait du côté du dow jones on est de retour sur la clôture de l'espèce de marteau l'ouverture pendant du 24 février les 30 3070 niveau on va dire bas ici petit support qui est aussi le vrai plus bas précédent à peu près ici et ici regardez c'est surtout le plus bas précédent on a cassé le range par le bas le règne junior dans lequel il évolué que je vous montrais hier dans la vidéo du dimanche il est très vendeur le report de la hauteur du range nous donne un objectif vers les 32 200 pour l'instant il est collé justement sur cette zone 33 060 qui est le vrai plus bas ici de début mars il tente de le casser donc voilà plutôt vendeur également j'attendais un petit pull back vers 33 130 mais j'aime pas trop travailler les marchés américains lorsque le marché est fermé au niveau des actions donc j'ai plutôt cherché des ventes sur les niveaux actuels ça me plaît pas trop mal on va chercher des ventes cet après midi soit une vente sur un petit rebond au plus proche de cette résistance oblique d'accord et c'est si on casse cette résistance oblique qu'on arrête de vendre parce que ça veut dire que ça intègre le range et du coup on peut on pourrait avoir un rebond mais plutôt des ventes sur les niveaux actuels on va surveiller tranquillement notre opr et tout iquenty à l'open dernière opportunité c'est du côté du nasdaq nasdaq qui est toujours lui aussi très baissier sous une résistance sous les moyennes mobile 20 il n'a pas encore été chercher les plus bas récents mais on est dans une petite configuration très sympa petite configuration très sympa il vient de se poser sur 61,8 d'accord de la dernière vague de hausse c'était le rebond qui a été mis en place rappelez vous fin du jeudi dernier et vendredi hop on vient on tient 61,8 donc pour l'instant ça tient et on a une sorte de drapeau un peu tiré par les cheveux je ne vous le cache pas qui pourraient éventuellement nous donner une petite figure de continuation et une petite continuation de la baisse tout bêtement donc je vais surveiller pour le nasdaq pour essayer de travailler ce flux si ça rebondit tant mieux c'est qu'on s'est trompé mais à surveiller justement la cassure du drapeau éventuellement des 61,8 pour confirmer pour trouver une vente pour aller chercher les 13 000 points donc voilà pour l'instant les divergences haussières nous disent waouh 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 on attend un petit peu d'y voir plus clair attendons qu'on les invalide et ou qu'on rebondisse le flux est très baissier priorité tout de même aux ventes sauf très gros signal sur zone de support ce qui n'est pas encore le cas merci à tous très bonne journée et à bientôt